Vous êtes député UMP et candidat à la présidence de votre parti, vous êtes l'invité du journal de 14h. Hervé Mariton, est-ce que le MEDEF va dans le bon sens avec ses propositions non encore officielles pour créer des emplois en France, le MEDEF qui a pour ambition de créer plusieurs centaines de milliers d'emplois et jusqu'à un million ? Oui, je ne suis pas toujours d'accord avec le MEDEF mais là je suis d'accord sur la nécessité de mesures vigoureuses. Je suis candidat à la présidence de l'UMP, comme candidat à la présidence de l'UMP, je suis le candidat des convictions. Les Français ne veulent pas qu'on leur raconte des bobards, les Français savent que la situation est difficile, les Français savent qu'il y a des efforts considérables à faire, alors augmenter le temps de travail, il le faut. A mon avis, les cadres doivent donner l'exemple, ça passe par une négociation dans les entreprises, une réduction des RTT pour que l'exemple soit donné, ça peut être ces deux jours fériés en moins. Il faut faire une différence entre les cadres et les ouvriers ? La négociation doit se faire dans les entreprises, je fais confiance aux entreprises pour amener la fin des 35 heures, mais bien sûr l'exemple doit être donné d'en haut, l'exemple doit être donné par les cadres, moins de jours de RTT et ça veut dire autrement, moins de jours fériés. Il y a trop de jours fériés en France. Oui, il y a trop de jours fériés en France, la réalité est là. La France, chacun le sait, donc au-delà de le savoir, il faut passer aux actes. On est le pays où on travaille le moins dans la semaine, le moins dans l'année, le moins dans la vie. Mais Raffarin avait été plutôt courageux avec le lundi de Pentecôte et honnêtement, on n'a pas été très courageux dans la majorité à l'époque à partir furieux contre cette mise en cause. Et vous arrêtez, rentrons dans le concret, quels sont les jours fériés, s'il faut en enlever, qu'on pourrait retirer ? Mais je dis simplement que c'est lundi, lendemain de fête, en général, non pas de signification religieuse, donc il n'y a pas de dimension culturelle et spirituelle à ces jours, donc ils peuvent être regardés de près. Mais la discussion peut être menée. En tout cas, l'idée qui est portée par le MEDEF, qui est de dire qu'il faut travailler davantage, je réponds oui, c'est aussi simple que ça. Vous voulez retirer le lundi de Pâques, par exemple ? Attendez, je dis simplement qu'il faut travailler davantage. Ça peut être le lundi de Pentecôte et le lundi de Pâques, ça peut être autre chose, ça peut être la discussion des RTT, il n'y a pas de rigidité là-dessus. Mais quand le MEDEF allume ce message qui est de dire qu'il faut travailler davantage, moi je dis oui. Hervé Mariton, est-ce que le SMIC est un frein à l'emploi aujourd'hui ? Oui, hélas oui. On ne vit pas facilement avec le SMIC, on vit chichement avec le SMIC. Je suis capable de comprendre ça. Et en même temps, il y a des évolutions de productivité qui sont différentes d'une branche à l'autre. J'ai proposé à l'équipe dirigeante de l'UMP, quand j'avais la charge de faire ces propositions avec Luc Châtel et Eric Wirt, que l'on différencie le SMIC selon les branches. Un certain nombre de responsables de l'UMP, Bruno Le Maire, qui s'exprimait sur votre antenne il n'y a pas longtemps, n'ont pas voulu cela en disant il faut sauver le SMIC à tout prix. Ouais, on sauve le SMIC à tout prix et en face on a du chômage. C'est ce qu'on appelle la préférence française pour le chômage. Si on pouvait faire autrement, je préférerais. La réalité aujourd'hui est qu'il faut modifier les règles de détermination du SMIC. Ce n'est pas la seule méthode pour régler le problème du chômage, mais ça y participera. Le MEDEF veut en finir avec une durée légale du travail imposée à toutes les entreprises. Il faut que la durée du travail soit adaptable, entreprise par entreprise. Il y a un cadre protecteur européen qu'il faut respecter, ce n'est pas plus de 48 heures. Je dis par semaine, je dis au reste que tout cela doit se négocier dans les entreprises. Je fais confiance aux entreprises. Les 35 heures ont considérablement abîmé l'économie de la France. Eh bien attendez, on ne va pas rester comme ça en disant on n'y touche pas. Je sais qu'il y a des pudeurs dans notre formation politique, mais moi j'aimerais qu'il y ait davantage de pudeurs dans les comportements humains et que sur le projet on soit vigoureux. Nicolas Sarkozy dit qu'il ne veut pas toucher aux 35 heures, que si on y touche on ne sera jamais élu. Mais moi je dis chiche, c'est en étant courageux avec les Français, en disant la vérité du pays tel qu'il est, en ne cachant pas les efforts que nous devons demander. Avec retour à bonne fortune pour ensuite partager les fruits de la croissance, c'est en demandant ces efforts qu'on pourra d'une part être élu et ensuite réussir l'alternance. Actuellement, l'indemnisation du chômage se fait sur deux ans sans baisse de cette indemnisation. Est-ce qu'il faut revoir ce système ? Est-ce que c'est selon vous un frein à l'emploi également ? Oui, il faut être plus incitatif à la reprise de l'emploi. Donc il est important que l'indemnisation ne soit pas aussi assurée qu'elle l'est aujourd'hui. L'assurance chômage c'est essentiel, mais il est important au bout de quelques mois qu'il y ait clairement une sanction plus rapide à la reprise ou non-reprise d'emploi. Mais ça veut dire en contrepartie... Vous voulez un retour à la dégressivité ? Je veux un retour à la dégressivité. Je dis en partie, comme le ministre l'avait dit l'autre jour, il faut mieux contrôler les chômeurs, il faut aussi mieux contrôler Pôle emploi, assurer une meilleure efficacité du service de l'emploi, un service qui sera rémunéré en raison de sa capacité à placer les chômeurs sur le marché de l'emploi, à répondre aux demandes des entreprises. Donc il faut à la fois être plus incitatif à l'égard des chômeurs, et en français moins politiquement correct, ça veut dire une dégressivité plus rapide de l'allocation du chômage, ça veut dire en face un service de l'emploi beaucoup plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. Osons dire cela. Si on reste dans l'ambiguïté, si on reste dans la guimauve, eh bien les Français ne nous croiront pas. Je suis contre tout extrémisme, je suis contre toute ambiguïté. Quand le MEDEF dit des choses qui ne me vont pas, eh bien je dis que ça ne me va pas. Quand le MEDEF aujourd'hui fait des propositions, elles n'ont rien de choc ces propositions, elles sont de bon sens. Eh bien attendez, il ne faut pas qu'à l'UMP on soit les derniers à le dire. Merci Hervé Mariton, député UMP de la Drôme, candidat à la présidence de l'UMP. Merci d'avoir été l'invité du journal de 14h.